Comment ça va Ghostless ? Ça va très bien, et toi Twin ? Eh bien ça va très très bien, on est avec Akara pour un run de The End is Night, c'est du speedrun de platforming de précision, c'est la suite spirituelle de Super Meat Boy, c'est un run extrêmement impressionnant, extrêmement précis. Comment tu te sens Akara ? Écoute ça va, un peu stressé mais ça va. C'est normal vu la difficulté du jeu, on va te laisser te concentrer, et puis on va encourager le runner tous ensemble mais il va falloir pas trop faire de bruit pendant la run, il va falloir retenir son souffle parce que c'est vraiment un run extrêmement difficile, hyper impressionnant et normalement nous on va un tout petit peu commenter mais le visuel devrait suffire. Vous êtes chaud ? C'est bien, c'est bien, pas trop fort. On va faire un décompte tous ensemble, c'est bon Akara ? Ok, c'est déjà, il est concentré, c'est parfait. Eh bien, on va faire un décompte tous ensemble et puis s'il nous entend pas du tout, il va pas savoir quand partir mais c'est bon, on va crier. On crée ensemble pour le décompte et ensuite, silence. 3, 2, 1, c'est parti ! On est du coup dans un platformeur de précision, donc les codes restent connus, on est sur un personnage H qui bouge de droite à gauche, qui saute et qui peut s'accrocher sur les rebords pour faire des petits dashs. Ça va être les trois mécaniques principales, en plus de ça, on va avoir un bouton pour tomber vite et donc on va l'utiliser constamment. Le déplacement va être extrêmement précis dans 7 mondes de 20 tableaux et ensuite on les refera une deuxième fois dans un Dark World pour vraiment tous les codes et les merveillements que peuvent provoquer ce genre de jeu en speedrun. Comme on peut le voir ici, on voit un chiffre 2 affiché en haut à gauche. Akara va ramasser des tumeurs tout au long du chemin qui vont nous servir dans la deuxième partie de la run qui sera l'avenir. Et là, jusqu'à présent, il peut mourir de façon indéfinie, mais dans la deuxième partie, à chaque fois qu'il y a toutes les vies qu'il utilisera, le front reset au début de chaque biome. Donc là, pour l'instant, ça va, mais ça va être dangereux dans la deuxième partie du monde. Là, on le voit passer dans un passage secret où il ramasse une petite tumeur, ça lui fait en plus gagner du temps. Et tout au long du run, il va essayer de faire des chutes rapides afin d'optimiser ses sauts. Ouais, donc on voit des petits écrans figés à chaque fois. Il faut naviguer les écrans le plus vite possible en évitant les pièges. C'est assez visuel, donc tout ce qui est piquant vous tue. Tout ce qui est effrité se détruit au contact. Et ensuite, les trous, voilà, on tombe dedans et c'est fini. Tu le disais, vie infinie, donc la mort, c'est pas trop punitif. Cependant, attention, dans la deuxième moitié du jeu, où il y aura vie limitée, ce qui est quand même une idée assez tordue dans ce genre de jeu. On passe dans le deuxième monde, donc changement d'ambiance musicale et visuelle. Des ennemis qui bougent, tout ce qui bouge au contact vous tue. Vraiment, enfin, globalement, c'est assez explicite, n'importe quoi. Et là, pour vous tuez au contact, dans un jeu qui est extrêmement précis. Et on récupère une petite tumeur ici pour la suite. Et c'est tellement précis, en fait, que le personnage est un tout petit peu trop gros pour tous les interstices dans lesquels on essaye de se glisser. Donc on doit s'accrocher, éviter les pics en mouvement, déclencher des petits raccourcis un petit peu partout. Avec la connaissance du jeu, au début, ça va à peu près. On voit tout ce qu'il essaye de faire. Plus ça va aller, plus ça va devenir démoniaque. Donc là, sur ces petits jumpers, il faut savoir qu'il a une vitesse augmentée. Tant qu'il ne vous touche pas le sol, on va essayer d'aller le plus loin possible à chaque fois pour être le plus rapide possible. Il faut savoir aussi que dans cette run, les cycles sont très importants des ennemis. Donc voilà, comme Akara a le record du monde sur la catégorie, donc GG à lui parce que c'est un jeu très compétitif. Il connaît les cycles par cœur, mais sachez que cette notion de cycle est très... Ben voilà, vous voyez, dès qu'on n'est pas exactement dans le cycle, la mort arrive très rapidement. C'est très précis. On déclenche avec le petit buffer de chute le secret ici pour la sortie pour plus tard. Et ensuite, on progresse avec les petits jumps. Et encore une fois, pour l'instant, ça va plutôt bien. Je suis extrêmement stressé pour le runner, je ne sais pas pour l'instant vous, mais moi, déjà, ça commence à me tendre un petit peu parce qu'on est juste au deuxième monde. Et vraiment, c'est très impressionnant visuellement. On rappelle encore une fois, à chaque fois qu'il peut chuter vite, il va utiliser la technique de chute rapide. Dès qu'il peut dacher, il va s'accrocher sur les petits rebords, sachant que le moindre saut, la moindre petite plateforme, pour exécuter ça très rapidement, ça demande un doigté, une précision très forte. Là, on voit qu'Akara vienne ramasser une tumeur en plus, donc son compteur est passé à cette vie. Alors, il faut savoir que quand on fait une chute rapide, tant qu'on ne touche pas le saut, on garde sa vitesse, donc ça marche aussi sous l'eau. Donc là, vous voyez, il va très vite sous l'eau. Et là, le but, c'est vraiment de ne rien toucher, de ne toucher aucun obstacle, et de se fouiller vers ses pièges. Il faut maintenir la direction enfoncée, donc ça force évidemment le déplacement de façon très forte. Encore une fois, vous voyez, dès qu'on a le moindre rebord, on s'accroche sur le côté, ça force énormément le déplacement. Attention ici, à bien manipuler les cycles. Encore une fois, pas d'aléatoire. Et pareil, toujours cette technique de déplacement horizontal. Donc on s'accroche, on décolle, et on ne touche rien jusqu'à la fin. Toujours ce déplacement-là, pareil, ça va être très visuel. On va laisser sans rien toucher. On est sur de l'eau toxique maintenant, histoire que tout vous tue vraiment. Si on reste trois secondes dans l'eau, on éclate. Donc ici, voilà, les ennemis se déclenchent dès qu'on passe dans leur angle de vision. Alors ici, nouveau piège, les nuages toxiques. Donc tous les nuages jaunâtres nous tuent. Donc il faut aller vite respirer, comme si on était sous l'eau bouillonnante. Voilà. Les gros sauts qui passent, le premier coup. Maintenant, c'est bon. On est bien dans la run au début. Il y a eu deux, trois petites hésitations. Mais là, plus aucun problème. Attention, avec des cycles où on ne voit pas encore les ennemis arriver avant exactement la seconde où il faut sauter. Donc bonne connaissance, bonne exécution. Les deux premiers mondes, en général, ce n'est pas là-dessus qu'on va avoir trop de soucis malgré tout. On est à la fin d'overflow ici. Et ensuite, c'est là où les choses sérieuses vont pouvoir vraiment commencer. On est à la croisée des mondes. On a trois entrées différentes. Et on arrive sur le rétrograde. Donc là, c'est un des moments les plus tendus de la run. Sans doute un des mondes qui fait le plus peur à cause des deux prochains écrans. Donc ici, pour passer au premier stick, c'est extrêmement tendu. C'est très dur à faire. Il faut savoir qu'il faut sauter tout en faisant une chute rapide et il se sent se tromper. Attention, la petite pause pour chuter vite. Et ça passe ! Voilà, c'est bien. Donc là, globalement, je ne sais pas combien de frames il y avait pour passer comme ça. On passe par-dessus le cycle. OK, ça passe aussi. Mais tout est timé de façon très précise dans ce run. Et là, le fait que le rétrograde passe du premier coup, 3 et 4, c'est très bien. Akara qui est bien rentré dans sa run. Et maintenant, l'exécution OK à la frame. On utilise évidemment toutes les mécaniques du jeu pour aller plus vite possible. On ne fait pas forcément les puzzles exactement comme voulu. Et puis enfin, on débloque encore plus de pièges avec des ennemis qui vous tirent dessus maintenant. Donc il va falloir manipuler leur comportement. Sachant qu'il tire exactement là où on est. Ce n'est pas aléatoire. C'est vraiment là où on est. Donc il faut bouger rapidement. Cette run, il me fait une pression quand en tant que spectateur parce que tout essaye vraiment de vous tuer. Il n'y a pas tout à fait la place. C'est du meat boy plus plus. Globalement, il y a avec l'expérience de level design et Macmillan a essayé vraiment de faire quelque chose de taré. Et ça marche vraiment bien visuellement. C'est très explicite. On arrive dans The Machine. Il va y avoir quelques techniques en plus. On débloque dans le level design ces tapis roulants sur le côté. On va essayer de faire attention au piège. Attendre plein d'éléments dynamiques. Donc ça force forcément le speedrunner à attendre. Le speedrunner n'aime pas trop attendre. Donc voilà, on choque le premier cycle ici. Attention aux mitrailleuses qui vous tirent dessus. Et toujours essayer d'optimiser le déplacement. Et là, on arrive dans une zone anti-gravité. Alors là, il faut savoir qu'il arrive à sauter au-dessus de la plateforme. C'est une technique où il faut appuyer sur la direction bas très brièvement et sauter. On ne le voit pas forcément à l'écran parce qu'Akara est très fort. Mais cette partie est vraiment très dure en speedrun. Et là, en plus, il essaie de conserver toute sa vitesse sur le long. Donc, il multiplie les techniques. Il faut savoir qu'il a aussi ramassé une clé. Les clés sont utilisables dans tous les niveaux d'un même biome. Et là, le petit carré noir qu'il va ramasser en haut et ce qu'on peut considérer un interrupteur, il permet de débloquer des parties d'un écran. Et là, on a vu, la sortie s'est débloquée et maintenant, il peut passer. The Machine, ça fout la pression comme monde parce que les écrans sont très longs. Donc, même si on peut mourir sans punition au niveau des vies, on veut absolument ne pas s'arrêter. Les dash partout, s'arrêter très vite sur le petit bord de plateforme, s'accrocher et faire les dash immédiatement, c'est pas facile. Très, très bien exécuté. Les piques, évidemment, toujours. On ne leur dira jamais assez mais tout one shot avec des hitbox qui sont vraiment très précises. Donc, le jeu n'est pas généreux du tout. Vous touchez le moindre pique au contact, vous mourrez. Heureusement, on peut rebondir sur ses ennemis pour légèrement sortir du nuage toxique un instant. On s'accroche ici pour garder l'élan du dash et on continue. Il y a énormément d'optimisation visible et aussi d'optimisation invisible pour garder sa vitesse en continu. On va rester le plus longtemps sur les tapis roulants, évidemment, pour progresser. Les petites phases anti-gravité avec le cycle ici qui vous attend exactement pour mourir mais Akira qui saute juste au pixel pour progresser. Donc là, la clé va lui permettre d'ouvrir la porte qu'on voit sur la droite. Alors ici, c'est un peu la seule salle où on attend vraiment, on est obligé d'attendre vraiment le cycle. Donc là, on attend. Alors, petite anecdote, il faut savoir que ce jeu à la base avait commencé sous le nom de code Ouroboros et c'était censé être un Metroidvania. Mais après, il s'est transformé. On a gardé les phases de plateforme et c'est devenu The Endis9. Petite anecdote, bonne à savoir. Petite clé ici qui me servira un tout petit peu plus tard. Les clés, elles s'affichent en haut sur le HUD parce qu'on peut les utiliser un peu n'importe où. On peut explorer le monde un petit peu dans n'importe quel ordre. Il y a pas mal de trucs cachés à aller chercher. Là, évidemment, on fait juste ce qu'il faut exactement pour aller du début à la fin. On est en train d'essayer de se reconstruire un ami. Donc, on va chercher sa tête, son corps et son âme. Tout ce qu'il faut pour faire un ami à la maison. Attention, une petite manipulation ici à de l'entraise pour pouvoir progresser. Ça passe par en dessous. C'est quand même dingue The Endis9 où c'est le seul jeu de plateforme où il y a des mitrailleuses à tête chercheuse qui tire sans discontinuer. Vraiment, le jeu vous déteste. Dernier écran de The Machine ici. Et on récupère l'âme de l'ami. On va tout de suite quitter, revenir à la map pour éviter l'animation de récupération de l'âme. Et on va partir dans Wall of Sorrow. Un monde visuellement, c'est très vertical, très aérien. Ça va être quelques écrans très impressionnants avec des manipulations d'ennemis et pas mal d'attentes de cycle ici. Donc, c'est le genre de moment où il ne faut pas trop se déconcentrer mais le platforming est peut-être un peu moins dangereux. Wall of Sorrow, le mur de la douleur en français. Et ce biome porte bien son nom. C'est assez horrible. Vous allez voir ça. Donc là, pour l'instant, simplement des cycles mais ça va vite évoluer avec des choses très impressionnantes. Début. On a eu le premier cycle ici. On ne s'est pas arrêté. Puis là, les petits fantômes, les nuages qui chutent quand vous attendez dessus. Donc, c'est le genre d'élément de level design pour vous forcer à progresser, à jamais vous arrêter. ça, en général, le speedrunner aime plutôt bien. On va profiter aussi du bord des plateformes pour sortir le plus loin possible tout le temps pour gratter le plus de cycles. Et Akara, qui ne récupère pas toutes les tumeurs optionnelles, donc les petits points noirs qui sont sur tous les écrans. On peut en récupérer une centaine pour avoir plein de vie. Manipulation ici de l'ennemi pour progresser sans faire de platforming. C'est très bien réussi. Et on va recommencer. Cet écran-là, il est démoniaque. met la petite manipulation et hop, ça passe. Il faut savoir que c'est vraiment très précis. Quand il est en l'air, il est obligé de se mettre exactement sur la gauche ou sur la droite pour manipuler l'ennemi. Donc, je pense que vous vous rendez compte de la précision que demande ce speedrun. C'est assez infernal. le nombre d'éléments dynamiques que vous devez manipuler pour progresser avec un long auto-scroller ici. Mais encore une fois, les... Oh, c'est dommage. On recommence. Ici, c'est extrêmement dur parce qu'on est obligé de changer d'oiseau en l'air. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté. C'est là où le jeu fait bien son travail visuellement. Ça marche. Les fast-falls, à chaque fois, encore une fois, on ne le dit pas forcément, mais à chaque fois qu'on est en l'air et qu'on veut toucher une plateforme, Akira appuie sur bas pour retoucher le sol le plus vite possible. Attention aux nuages toxiques dans des petits moments d'attente fort sympathiques où tout essaye de vous tuer. Donc, on prend sa respiration là où on peut. Nickel. Donc là, ici aussi, plein de nuages toxiques. Voilà. Avec une musique qui met un peu de pression, évidemment, les tumeurs, pas le temps d'aller les ramasser. Et ça, c'est très bien passé pour ce Wall of Sorrow. On va passer dans le monde suivant. obligé d'attendre un petit ascenseur, mais vous l'avez remarqué sans doute, entre les mondes, il y a un tout petit menuing pour aller directement à la suite. Pas le temps d'attendre. On part au point de réapparition de Hache. Et donc là, on va avoir, je pense, dans un monde qui est pas mal inspiré des machines de Bowser dans Mario Bros. 3 avec ses canons qui vous tirent. On va rebondir sur les boulets, on va pouvoir progresser. Et là, encore une fois, énormément d'éléments dynamiques. Donc, tout qui bouge, ça force à choper les bons cycles au moment. Et c'est le genre de monde dans lequel si quelque chose se passe mal avec le fastball ici, le buffer pour détruire le sol sans tomber de tout en haut. Normalement, là, le jeu veut que vous fassiez un tour. Attention à tous ces canons, il ne faut pas s'arrêter. Si on s'arrête, on n'a pas le bon. On essaye qu'on ne peut pas passer comme ça. C'était très bien fait. Les blocs qui se déclenchent dès qu'on passe en dessous d'eux. Et là, un saut très compliqué. On va profiter du Coyote Time et tout juste, ça passe. Ici, on va avoir un petit moment d'attente. On va en profiter pour récupérer cette petite humeur. Les piques ne font pas peur. La mort dans la deuxième partie du jeu, un peu plus. Manipulation ici du bloc pour aller le plus vite possible. Vraiment difficile, ça. Et ensuite, là, on va partir en haut à droite pour remettre l'écran à zéro. On va sauter le plus loin possible. Ici, ensuite, on va progresser. Ça remet le cycle là où on veut qu'il soit. Ça nous permet de faire l'écran sans s'arrêter. Je vais la montrer à la fin. Le jeu qui ne vous fait aucun cadeau. Vraiment, tout est là pour vous tuer. Avec cet écran très difficile, on va faire des longs sauts et on va tout juste accrocher le bord de la plateforme. Et ça continue sans discontinuer. C'est le genre de jeu en speedrun. C'est très difficile de bien se rappeler exactement de quelle est la technique à faire dans l'écran suivant. Et donc, il ne faut jamais s'arrêter. Il faut toujours avoir à l'esprit la suite. Il faut toujours réussir à exécuter ce qui est en train de se passer aussi. Avec un écran difficile ici, la manipulation des deux blocs. Les blocs ont des pics sur les côtés, évidemment. Parce que pourquoi pas. Et l'écran suivant, très difficile avec cette manipulation. et ça passe du premier coup. Il faut que je respire parce que moi, ça me met une pression. C'est incroyable. Le Z-Holos. On est dans ce monde ambiance beaucoup plus ténébreuse avec juste les petits ennemis qui éclairent les éléments du décor. On va beaucoup attendre dans ce monde en déclenchant des éléments pour pouvoir progresser. Donc, il y a pas mal d'allers-retours, encore une fois, avec ces ennemis qui font des zigzags qui sont un peu imprévisibles. Ça passe très, très bien. On est vraiment dans le noir. On passe à travers les ennemis. Sans les toucher. Oui, oui, oui. Sinon, ça... Et voilà, ces allers-retours, c'est vraiment pour toucher un élément du level design qui déclenche la suite. Ça nous permet de passer les petits boulets, le toxique et plein d'éléments dynamiques avec des cycles qui sont difficiles à choper du premier coup à chaque fois. On ne va jamais s'arrêter. Et ici, encore une fois, si on se désynchronise, si on attend la moindre seconde, les ennemis qui tournent, qui sont cyclés vont essayer de vous arrêter et vont faire perdre du temps. Et ensuite, c'est très difficile de revenir dedans. Ici, il y a un skill de cycle avec ce saut très difficile qui passe du premier coup et ça détruit le mur tout juste. Et on arrive à Golgotha. Ça se passe étrêmement bien pour Akara. Le jeu qui laisse aucune seconde de répit au runner. On arrive dans un monde où cette fois-ci, l'eau est plus toxique. C'est elle, one shot. Je pense que c'est de la lave qui... Là, il n'y a plus de secret. Donc, on ne touche rien. On continue. Avec les cycles très rapides, ça force le runner le joueur allait très vite. Le runner, il sait aller très vite mais ça met quand même pas mal de pression avec de temps en temps très peu d'espace pour passer. Et ces ennemis horribles, donc c'est chez une chambre qui charge le joueur exactement là où il était au moment où il l'a déclenché. Le jeu qui oblige à faire pas mal d'aller-retour, des petits sauts, tout le level design et joue sur le fait que vous allez revenir dans votre propre piège que vous ai déclenché juste avant. Donc ici, nouvel ennemi volant qui nous suit et qui va faire des dash dès qu'on va être trop proche de lui. Donc on essaie de manipuler ici. Voilà. On a fait esprit de le faire venir en bas pour pouvoir passer rapidement en haut sans être gêné. Même chose ici. Avec en plus de temps d'entente pour détruire le mur. Et là, on arrive à des cycles de pique où il va falloir passer pile au bon moment. C'est assez complexe. On va vous le dire d'attendre ici. Ensuite, on peut continuer. J'ai eu peur. Et un des écrans les pires avec les chines chambes et les piques qui se déclenchent. Celui-là, il est quasiment sur votre route systématiquement. Puis ensuite, on va manipuler ce bloc pour pouvoir progresser et faire la chute ici directement en prenant le dash et la conservation d'élan. Ok, ok. Ça passe très bien. La manipulation ici. On monte sur le bloc en route. Ça nous fait taxi. Et puis ici, le petit aller-retour du bloc. On va pouvoir progresser. Le jeu qui vous propose dans cet endroit pas mal de manières de passer différentes mais Akara qui prend les plus risquées et les plus rapides. Chine chambre. Et dernier écran avant de récupérer tous les bouts de notre ami. On va pouvoir ne plus être tout seul dans ce monde apocalyptique. Et donc on se fabrique un petit ami. 18 minutes ici. On est sur la première partie du jeu et là, il se passe quelque chose de terrible. Le monde qui avait atteint sa fin, son apocalypse est redétruit. C'est la double apocalypse. On est dans le futur. Donc là, il faut vraiment imaginer c'est les Dark World de Meat Boy. Donc globalement, on reprend les éléments de level design des mondes mais avec beaucoup plus de pièges, beaucoup plus de piques. Et donc plein de sauts hyper difficiles. Plein d'endroits beaucoup trop précis. Ce saut-là qui passe du premier coup. Ce saut est vraiment très difficile. Ok, c'est bon. Et donc là, on va faire une séquence de monde où le chiffre qui est indiqué en haut à gauche maintenant, c'est vos vies. Vous avez 14 vies ici, si vous êtes à Cara pour finir ce monde. Si le compteur tombe à zéro, il recommence depuis le début. Ça ne devrait pas arriver. On a pris quelques tumeurs en plus pour pouvoir repasser mais en vrai, c'est tendu. Il faut savoir que s'accrocher sur les bords des murs comme ça, c'est loin d'être simple en réalité. Il faut savoir que tout le corps doit toucher pour bien s'accrocher. Dès que si vous avez que la tête qui touche au mur, ça ne s'accroche pas. C'est là qu'on voit justement ici que c'est difficile. S'accrocher sur les petits bois avec des piques sans repères, sans rien pour s'aligner au-dessus, ça passe. Il va faire un double skip. Voilà, c'est ça. Avec l'élan, ça passe bien. Là, le jeu qui ne rigole plus. Les sauts et les dash sont très précis. Les ennemis bougent aussi légèrement de droite à gauche donc ça vous force à passer exactement au bon moment. A noter qu'ici, il fait une strat esprit pour speedon parce que ce record du monde est en in-game time. Ici, normalement, il fait une manipulation pour quitter le jeu. il revient et ça le téléphone directement à la fin du jeu. Donc là, il a été obligé d'apprendre l'éthique esprit pour speedon. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il est en train de faire. Ça se passe vraiment très bien pour lui. Effectivement, il y a toujours les différences entre est-ce que la run est faite pour être fait en live ou est-ce que c'est du speedrun qui manipule un peu le timer du jeu. Le saut, on n'arrive pas à s'accrocher tout juste sur les plateformes. C'est là où on voit encore une fois s'accrocher sur le bord des plateformes dans The Envis Night. Ce n'est pas juste toucher le mur, il faut vraiment être sur le petit angle en touchant exactement tout le bord du mur. De temps en temps, ça semble un peu injuste mais ça passe très très bien sur cet écran aussi. Il y a deux types d'ennemis ici attachés par une chaîne. Il y a ceux qui sont complètement morts et donc immobiles. Il y a ceux qui vous suivent très légèrement. Ceux-là, par exemple, sont complètement morts et leurs yeux sont en croix. Et on découvre les nouveaux ennemis qui vous chargent dessus. Ceux-là, c'est un peu les verres de Meat Boy mais ils ont vraiment pris des stéroïdes. Ils vous chargent très rapidement dessus et ils rebondissent sur les bords des plateformes donc je pense qu'on est allé-retour. Ça peut surprendre, ça peut bloquer. D'ailleurs, quand vous arrivez la première fois sur les ennemis, vous faites citer maximum, on va voir. Il y a tellement de trucs qui peuvent vous tuer dans chaque écran. Ce saut difficile ici. Et le jeu empire à chaque fois. Il y a tous les éléments qu'on a vus se superposent. Ce saut trop juste. Avec encore une fois, le déclencheur au milieu et dès qu'on l'a pris, on saute tout juste sur le bord et ça passe. Encouragez-le. Les écrans où il y a un peu moins de choses qui bougent, on a l'impression qu'ils sont un peu plus faciles, mais en fait, il y a vraiment une précision très très forte. Évidemment, les crânes qui sont légèrement brisés se détruisent la première fois qu'on saute dessus. Le petit déclencheur obligé pour continuer. Donc le jeu qui vous force à faire des allers-retours avec tous ces éléments qui bougent, les ennemis qui vous chargent en vous voyant. Et trouver la route dans les niveaux pour être capable de passer sur ces écrans comme ça, savoir exactement où s'arrêter, où vous passer et d'où sauter. Voilà, le jeu il pète un plomb pour moi. Ok, ça passe direct, pas de problème. Attention à la fin, petit troll du jeu. Avec les ennemis qui arrivent encore et qui continuent à arriver à droite alors qu'ils n'étaient pas à l'écran juste avant. Il faut juste raccrocher les trois et passer juste au-dessus. C'est fou comme on dirait pas, c'est une mécanique de base du jeu de s'accrocher sur les petits crochets comme ça des murs mais de temps en temps ça ne veut pas. Donc on continue avec tous ces piques, il faut trouver exactement la route qui permet de passer, obligé de prendre le petit déclencheur pour progresser. Attention, les piques au plafond toujours. Tout juste, on s'accroche et ça passe encore une fois. Avant-dernier niveau de ce monde. Dans le futur, il n'y a que 5 mondes. Ça avance très très bien et on arrive à Blythe. À chaque fois qu'on passe sur les petits checkpoints avec la croix et les petits ossements, on récupère nos vies, nos tumeurs. Donc on est à 14. C'est important à noter parce que pour le dernier monde avec les Piranhas pour le dernier monde, on ne passera pas forcément par le checkpoint si on n'a pas trop perdu de vie. Les Piranhas les plus énervées du jeu vidéo. C'est fait ! Allez, les 150 000 pendant la run. Attention à ce Piranhas, vraiment très dangereux. Obligé de faire un aller-retour dans l'eau ici. On va le manipuler et ça passe bien. Ok, nickel. Sans s'arrêter quasiment. Alors là, on a une technique. On va voir si Akira arrive à... Il va l'essayer de s'accrocher tout en haut à gauche. C'est extrêmement dur à faire. Il va le tenter pour nous. Oh oui, ça passe ! Et donc là, off-screen et ça passe. Donc là, c'est du platforming où on ne voit plus les platforms parce que pourquoi voir ce qui se passe à l'écran ? Ça passe du premier coup. Ça fait gagner pas mal de temps. il y a des techniques pour sortir de l'eau. Plus vite aussi. J'oublie de respirer. Moi, la run me fascine et me terrifie à la fois. avec la mother, cet ennemi au fond de l'eau qui grandit quand vous vous en approchez. Évidemment, on retrouve nos amis les canons. Les piranans. ça bougez vite. Toujours plus de piranans. La nage rapide en s'accrochant sur le côté en gardant l'élan. Ça passe bien. Alors, technique importante ici, on va pouvoir sortir de l'eau en appuyant tout juste sur bas et en saut en quittant l'eau et ça passe. Ça permet d'éviter de faire un long aller-retour et c'est très précis. Les petites techniques de speedrun. il n'y en a pas beaucoup comme ça. On a vu le fastball pour déjurer les blocs sans trop chuter de haut et celle-là il en restera une importante dans le dernier monde. C'est bien. On a tout juste deux morts pour ne pas perdre de temps mais pour nous rappeler à quel point le moindre contact, le moindre pixel qui touche un obstacle vous aimerez instantanément. D'ailleurs, quand il se déplace l'eau la plupart ont arrêté sur des directions. il appuie sur le bouton saut c'est ça qui le fait monter. C'est bien plus difficile qu'on ne pense de se déplacer dans l'eau précisément. C'est vraiment du vol infini du saut infini. Le saut ici pour s'accrocher tout juste. Attention, le canon qui troll qui monte et qui descend. Une des difficultés en découverte de Disney c'est vraiment de savoir qu'est-ce que le jeu veut go classier. Il y a tellement d'éléments à l'écran en même temps. Trouver la route la bonne, safe c'est rarement facile. Donc là, Akara qui négocie tous les passages qui attend tout juste le petit ennemi. On saute sur son crâne et on passe. Ok, ça passe bien. On arrive dans Ruine. On est du coup à l'avant-dernier monde. On progresse doucement vers la fin dans le monde le pire. L'eau tue beaucoup plus vite qu'avant parce que pourquoi pas et plein d'éléments à l'écran avec des écrans assez terrifiants comme celui-là où l'eau encore une fois tue beaucoup plus qu'avant donc on se met à monter plein d'éléments dynamiques il faut rester hors de l'eau le plus vite possible pour ne pas mourir parce que là c'est une seconde et demie dans l'eau et vous êtes morts. Les piranhas beaucoup de piranhas qui sont possédés et les bombes on peut avoir une grosse éjection sur les bombes ça permet de faire les écrans assez rapidement comme ça attention parce qu'ici il y a des bombes et des ennemis évidemment si vous touchez une bombe par en dessous vous mourrez donc c'est il ne faut pas rigoler avec ça Il y a toujours cette notion de stick en permanence du début à la fin de la run dès qu'on a un petit temps de retard on n'est plus cyclé donc ça semble très facile mais non ça semble pas facile c'est incroyable ce qu'il est en train de me proposer les fantômes évidemment quand ils sont tout gros ils vous tuent quand ils ont peur de vous ils ne vous tuent pas on passe tout juste dès qu'on peut on ne s'arrête pas le sol qui se détruit pour mettre la pression au runner avec là les éléments décyclés donc on retrouve vraiment un petit peu les codes de Super Midway avec Ceci qui faisait des allers-retours mais là c'est des gros fantômes parce que c'est plus classe avec les lasers si vous restez trop longtemps dans la visée du laser vous mourrez obligé d'attendre un petit peu pour pouvoir passer sur la fin ici on chope toujours les côtés des murs pour pouvoir faire des dash ça donne une accélération avec un écran difficile sur la fin il faut avoir le bon site pour passer très très bien extrêmement précis ici ils font un bruit en plus ces piranhas c'est horrible ils sont affreux on va arriver sur les écrans où on se rapproche de la fin donc on va commencer à être attiré vers la gauche de l'écran tout le temps donc là vous ne pouvez pas compenser vraiment vous avez une force irrésistible qui vous attire là-dedans et on va avoir 5 minutes pour s'échapper 6 minutes pour s'échapper donc là tout le level design sur le monde précédent était fait pour faire les niveaux dans un sens et dans l'autre avec évidemment le retour qui est beaucoup plus difficile que l'aller donc ça va expliquer quelques petits éléments de level design mais ces retours qui sont hyper précis avec les bombes évidemment qu'il va falloir manipuler pour grimper plutôt que les éviter quand on descend le retour des lasers la chute sans rien accrocher parfaite rien n'est laissé au hasard évidemment les cycles ici tout à l'heure qui étaient là pour bloquer le runner on passe tout juste là et là on ne peut pas on ne peut pas y aller n'importe quand parce qu'il y a les pics évidemment avec la musique qui est juste là pour mettre la pression en plus un écran un des plus durs je pense du jeu il va nous rester 10 écrans avant la fin de la run la bombe qui passe ici attention aussi ça passe c'est le moment on est obligé d'attendre pour que les plateformes apparaissent en plus évidemment mettre pas mal de pression au runner on évite les balles comme si c'était parfaitement calculé on se fait tout se repousser par la bombe qui explose un an sur le coin attention on essaye d'avoir la bonne éjection pour la bombe sinon on passera directement il va rester 6 écrans avant la fin tellement d'ennemis à éviter encore tellement d'obstacles avant dernier écran ça passe parfaitement et c'est le time je peux plus respirer j'ai l'impression que j'étais plus stressé que toi Akara le temps est vraiment extraordinaire il faut savoir que le record du monde d'Akara est de 29 minutes 35 mais sans les temps de chargement avec des techniques supplémentaires qui vous aident à faire les niveaux donc 31 minutes en temps réel c'est incroyable ce qu'il vous a proposé je ne sais pas si vous vous rendez compte vraiment ouais c'est fou qu'est-ce que tu penses de ta run Akara je suis super content ouais c'était bien en plus c'était sub 31 c'était bien 59 juste avant du coup je suis hyper content parce que je visais un sub 32 donc forcément la deuxième moitié c'était une masterclass t'es mort je ne sais pas moins de 5 fois sur ouais je suis très surpris c'était fou honnêtement moi je tremble encore c'était trop 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 tendu le run il est extrêmement difficile t'as fait un très bon début peut-être qu'au début un peu stressé ouais au début un peu stressé sur les 3 premiers mondes et puis ensuite à partir de j'ai réussi Retrograde 3 et 4 et du coup après ça j'étais vraiment en confiance en fait ouais à partir c'est ça Wall of Sorrow tu l'avais dit ça ne te pose aucun problème t'es pas mort sur SS Exodius et puis après t'étais vraiment à fond dedans enfin Retrograde qui passe comme ça du premier coup c'était dingue c'était incroyable moi j'espère que ça vous a plu parce que ouais des choses comme ça on n'en voit pas souvent c'était extraordinaire t'as un niveau de dingue sur un jeu incroyable c'est du platforming de haut de volée c'était fou je suis estomaqué félicitations Akara merci beaucoup depuis une fois merci merci